Salut tout le monde, c'est Taureau31, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter les nouvelles Vapor Pro 2, mes nouvelles chaussures de tennis. Je suis content de vous présenter ces chaussures et aussi de vous ressortir des vidéos. Désolé pour la petite attente, mais en ce moment les examens et tout, c'était un peu choix, je dirais. Donc j'ai dû m'affirmer, excusez-moi. Maintenant, je voudrais vous présenter les nouvelles Vapor Pro 2. Premièrement, si je voulais faire cette vidéo, c'est surtout parce que avant de les acheter, j'ai voulu regarder des vidéos sur YouTube et quand j'ai regardé, par contre, il y en avait une seule vidéo qui était traduite en français. Et franchement, je ne vais pas critiquer le travail du créateur, mais elle n'était vraiment pas trop folle, sa vidéo. Sa vidéo, elle présentait juste la paire de chaussures en elle-même. Elle est faite en coton, elle est faite en scie, elle est faite en ça. Donc je trouvais cette vidéo pas très utile, etc. Par contre, j'ai vu des vidéos en anglais où les personnes essayaient les chaussures et ensuite expliquaient leur ressenti et tout, comparé à des paires de chaussures. C'est grâce à cet outil, à cet exemple, que je voudrais m'inspirer et je voudrais vous présenter les paires de chaussures Vapor Pro 2. On va vous présenter les Vapor Pro 2. Je les ai déjà essayés deux fois pour bien les tester et surtout pour le ressentir des chaussures. Moi, je préfère cette vidéo. Après, vous aurez des extraits. Je pense que je vais vous lancer des extraits de quand je les essaye les chaussures. Donc voilà. Moi, je les ai pris de sept couleurs. Pour moi, c'était la couleur que je trouvais la plus sympathique, la plus agréable à regarder et voilà. Même à jouer, franchement, je trouve que c'est la plus jolie. Ça reste un peu de ce que j'avais avant. Après, je vais la comparer à ce que j'avais avant parce qu'avant, j'avais les Vapor Pro. Donc vous aurez une photo, là. Je vais vous mettre une photo à quoi ils ressemblent. Ensuite, je vais vous les présenter et je vais faire la petite comparance. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Donc franchement, elles sont super jolies. Donc je vais vous mettre quelques images de ces chaussures. Donc franchement, elles sont vraiment super jolies et tout. Et ensuite, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est forcément leur côté esthétique. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est leur côté confort et tout. Donc déjà, premièrement, je vous dois faire un petit topo sur la nouvelle technologie des Vapor Pro. Déjà, premièrement, il y a la bulle ici. Donc je vais vous mettre des images de la semaine. Donc la semaine, elle est vraiment spéciale car vous aurez l'impression d'avoir un creux tout là, des deux côtés de chaussures. C'est vraiment devant. Car en fait, tout simplement, les Vapor Pro 2, ils ont mis une nouvelle technologie à niveau du vapeur. Donc vous savez, la bulle d'air. Donc de base, elle était partout là. La bulle. Elle a été partout. Et ensuite, ce qu'ils ont préféré, ce qu'ils ont voulu faire, c'est qu'au lieu de la voir un peu partout, ils ont voulu en mettre une grosse devant et pas derrière. Donc, l'avantage de cette nouvelle technologie, c'est que quand je l'ai essayé libre, j'ai trouvé ça plutôt agréable parce que quand tu prends tes appuis, quand tu es souvent sur la pointe des pieds, ce qui se passe, c'est qu'il faut un truc vraiment agréable. Et grâce à ces bulles, c'est super agréable. Après, je vous cache pas, je suis pas très lourd. Donc moi, je ne le ressens pas vraiment, mais un petit peu quand même, je le sens franchement le ressenti. Et donc, grâce à ce ressenti, c'est beaucoup plus agréable quand tu poses le pied et quand tu fais de la repose de l'appui. Donc franchement, ça, c'est vraiment top. Franchement, c'est vraiment super top, cette nouvelle technologie. Par contre, bien sûr, le défaut des chaussures, c'est que vu que j'ai envie de la bulle devant, il n'y en a pas derrière, tout simplement. Et donc, vu qu'il n'y en a pas derrière, c'est vraiment des chaussures de tennis. Parce que moi, quand je mets du vélo ou de la trottinette électrique, ce que je fais, c'est que j'ai le pied à plat, quoi. En quoi, en vélo, c'est différent parce que j'ai vraiment les pointes. Mais quand je suis en trottinette électrique, mon pied, il est vraiment à plat. Et je sens vraiment mon talon qui est franchement en PLS, quoi. Il est vraiment en train de se faire mal, le talon. Et donc, je suis super mal, parce qu'il reste assez neuve, donc je ne les ai pas encore faites. Mais bon, parce que je les ai eues quand ? Je les ai eues il y a 3 jours, 3-4 jours. Et donc, franchement, je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai que le talon est vraiment dur. C'est un peu comme quand vous achetez les vapeurs normales. Vous savez, les chaussures normales Nike vapeurs. Et bien, c'est un peu pareil, quoi. Franchement, je trouve ça un peu décevant. Donc, bien sûr, la bulle de vin, c'est super bien. Mais bon, franchement, c'est un peu décevant, ce côté-là. Mais aussi les financeurs, franchement, juste esthétiquement, elles sont très bien utilisées. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment super joli. Vous voyez, le design est vraiment pas mal. Tout simplement. Il est à peu près, vous voyez sur l'internet, franchement, je m'attendais à une image, celle que tout le monde connaît sur internet. Et en visu, franchement, elle est limite nulle. Parce que au niveau de la texture, c'est vraiment super agréable et super sympa. Donc maintenant, on va passer sur le côté qualité du produit. Donc, premièrement, l'avantage de ce produit, franchement, comparé aux anciennes, je vais le montrer juste après, là, dans quelques minutes. Donc, déjà, premièrement, celles-là, elles sont très, très bien parce qu'il y a du renfort. Donc là, il y a vraiment du renfort sur la chaussure. Donc, vous savez, quand on glisse un peu à droite, à gauche, on les j'ai fait en multi-surface, en green set, quoi. Mais on reste une petite roulée. Et donc là, franchement, c'est super bien pour tout ce qui est dur parce que quand tu fais des reprises d'appui, là, en fait, c'est là où tu glisses le plus. C'est vraiment à l'intérieur du pied, tu glisses le plus. Donc, voilà. Donc, déjà, premièrement, le petit renfort, il n'est pas à méditer. Franchement, il est super bien. Et ensuite, la semaine. Vous avez vu la semaine, quoi. Franchement, mais elle a l'air, mais super solide. Vous savez, les baboula, là, ils ont pris une semaine Michelin, qui leur fournit. Et puis, j'ai l'impression d'avoir pareil. La semaine, elle est super agréable. Donc, voilà. Donc, franchement, au niveau de la semaine, c'est vraiment mes confort de fou. Et en plus, c'est super... Franchement, je pense qu'elles vont durer vraiment dans celle-là. Donc, franchement, c'est vraiment le côté qualité qui est vraiment bien dans ce produit. Franchement, surtout... Après, c'est vrai que le prix, vous mettrez en description. Alors, déjà, ce n'est pas rémunéré, clairement, il n'y a pas de partenariat. Je vous mettrai quand même en description le lien de mes chaussures où je les ai trouvées. Et parce que j'ai une petite réduction qui est assez sympathique. Donc, voilà. Donc, franchement, les réductions pour le prix, je vous donne. Donc, la chaussure à elle-même, elle coûte 129 euros. Donc, sur le site Nike, donc, de base. Et ensuite, en déduction, vous pouvez l'avoir au cours des 80-89 euros. Donc, moi, je les ai eus personnellement, en toute sincérité, à 89 euros. Donc, voilà. Je sais qu'on peut les avoir à 80 euros. Je me suis rendu compte, il n'y a pas très long. C'est dommage, mais bon. Voilà. Donc, franchement, niveau qualité, même les lacets, franchement, comparoins aux autres, franchement, il a l'air un peu plus costaud quand même. Franchement, il a l'air un peu plus solides car je les ai déjà rappées parce que moi, ce que je fais, c'est que j'aime mieux faire les glissades sur dur. Et donc, je les ai un petit peu rappées sur cette paire et franchement, ils ont très, très bien tenues. Franchement, après, je les ai mis qu'une fois mais franchement, ils ont bien tenues. Maintenant, je les comparais aux chaussures que j'ai bien lavées, vous allez voir. Donc, voilà. Donc, voilà celle que j'avais avant. Donc, franchement, avant, je les ai bien déchirées. Vous savez, c'est les vacors pro normales. C'est celle-là. Franchement, regardez. Après, elles sont un peu déboutantes, excusez-moi. Mais par contre, voilà. Franchement, je les ai mis très, très lavées. Je vais peut-être mettre des photos mais la semaine, je les ai déchiquetées. Alors, cette faussure, franchement, si je devrais donner mon avis mais si ce n'est pas le thème de la vidéo, c'est vraiment une des paires de faussures Nike pour le tennis la plus agréable que j'ai jamais portée. Franchement, j'ai été bluffé par cette chaussure. Franchement, c'était un truc de faux. Vous savez, la première fois que je les ai mises, j'étais dans un nuage. C'était vraiment incroyable. Donc franchement, ces là, je les recommande fort. Je voulais les racheter. Le problème, c'est qu'elles étaient inaccessibles sur tous les sites. Je ne les ai pas trouvées sur un seul site. Donc franchement, j'étais vraiment déçu. Donc après, je suis parti sur les nouvelles. Bien sûr. Mais donc voilà. Donc, si je devrais faire un petit comparatif, donc les lacets, comme j'ai dit, ils avaient peut-être un peu plus solides robuste. Ensuite, il y avait une qualité. C'est qu'en fait, sur celle-là qui était très très bien, une plante qui était chier-en-être, je suis désolé du terme, c'est en fait le chausson. Donc si tu veux, si vous voulez, c'est un chausson qui est assez extensible et en fait, ce qui est super incroyable quand tu mets tes chaussures car quand tu es un chausson, tu es super à l'air quand tu es chez toi. Et donc quand tu mets sur tes chaussures, le chausson est lié. Mais pour le problème, c'est que quand tu regardes bien dans la semelle, le chausson, en fait, il est moins présent. Donc ça, c'est le côté qui est un peu moins sympa, qui est un peu moins agréable mais qui n'est pas non plus, voilà. Mais franchement, c'était vraiment bien sur le côté chausson, donc c'est une longueur qui prend tout le morceau du pied et ensuite, par-dessus, la chaussure. Après, c'était vraiment top ça. Donc après, voilà, je l'ai bien lavé. Et donc vraiment, la comparance que je voulais vous donner déjà, parce que bon, déjà, elle est simplement robuste quand même, ça se voit même au niveau de la qualité, c'est différent. c'est franchement différent. Donc là, vraiment, les différences entre les deux paires de chaussures que je voudrais donner, premièrement déjà, c'est la hauteur. Parce que quand vous mettez votre pied, vous savez, vous avez un niveau du, comment ça s'appelle ça, du, bon, vous pouvez mettre dans les commentaires j'ai oublié le, de, voilà, l'ombre, enfin, je ne m'en rappelle plus, je sais, j'ai été à l'omoplatre n'importe quoi. Donc, à cet endroit-là, donc, vous savez, vous mettez votre pied et après, il y a une espèce de boule sur le côté. Et donc, sur ces chaussures, ça reste assez bas. Donc, c'est assez bien. Par contre, sur ces bas, franchement, ça m'a un peu embêté au début quand je les ai mises, car en fait, c'est très très haut, regardez. Franchement, c'est vraiment, mais très conçu. Et donc, ça se passe que cette boule, en fait, elle est un peu à cheval là, sur le truc. Et donc, c'est le côté un peu moins agréable que j'ai pu ressentir dans ces chaussures. Donc, franchement, ça, c'est vraiment le truc que je vous conseille quand vous acherez la chaussure, c'est si vous aimez les chaussures basses et que vous n'êtes vraiment pas les chaussures hautes, je ne vous conseille pas celle-là. Voilà, tout simplement, je ne vous les conseille pas parce que même moi, ça m'a au début irrité limite parce que j'avais vraiment pas l'habitude. Franchement, je n'avais vraiment pas l'habitude. Donc, voilà, déjà, c'est vraiment le conseil que je voulais vous donner en priorité. Donc, voilà. Donc, ensuite, donc, vu que je les ai bien lavées ces chaussures, là, je les ai bien 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 lavées. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une nouvelle paire de chaussures. Enfin, une nouvelle paire. J'ai pris une paire de chaussures de mon père. Donc, je vais vous le présenter rapidement. Et je pense que s'il y a 11, allez, s'il y a 11 bikes sur la vidéo, je pense que je fais une petite vidéo présentative sur ces chaussures parce que franchement, elles sont rémontaux et assez rares, je pense. Donc, voilà, ce sont des Rafa. Donc, franchement, c'est des chaussures de Raphaël Nadal, donc des Air Max. Donc, il y a toujours la bulle là. Et franchement, elles sont lourdes, mais lourdes parce que quand je les ai pesées, celle-là, il me semble qu'elle pèse le du chiffre de 270 grammes ou tout comme ça. Celle-là, il me semble qu'elle pèse 220 grammes quand je les ai pesées. Et bien, ceux-là, non, 220 grammes, celle-là et 270 grammes, celle-là. Celle-là, quand je les ai pesées, 350 grammes. Je vous ai dit, c'était un truc de fou. Grâce à ça, maintenant, je me suis fait les jambes. Ça, c'est sûr que c'est certain que je me suis fait les jambes. Mais donc, voilà. Donc, je voulais vous les présenter tout simplement un petit peu pour rapidement, même si ce n'est pas le sujet de la vidéo. Car en fait, c'est vraiment des chaussures qui sont, franchement, je les trouve super jolies, même s'ils ont un peu de temps. Parce qu'il me semble qu'elle date de 2013. Mon père, il ne les a jamais mises, franchement. Donc, je lui ai récupéré ça le temps qu'elle s'arrive parce qu'on a eu des petits problèmes de livraison. Voilà. Donc, voilà. Donc, les nouvelles chaussures. Donc, les chaussures que j'ai bien mises, je pense que je vais les mettre cet été parce que pour me faire les jambes, pour me mettre en... m'affluter parfaite pour la saison prochaine. Je n'ai pas beaucoup joué cette saison. Et donc, la saison prochaine, normalement, il y a peut-être des projets qui vont sortir. Ça dépendra de tout, de mon poil du temps, de tout ça. Donc, je vous aïe pas trop. Et donc, voilà. c'est les nikes de Raphaël Nadal qui sont assez lourdes, mais super confortables. Et comme celle-là, eh bien, c'est bien bas quand même. C'est vrai. Sauf que celle-là, c'est vraiment haut. Donc, franchement, c'est vraiment le truc qui m'a vraiment focalisé pour faire cette vidéo. C'est vraiment que ce parti est un peu haut. C'est fait les chaussures un petit peu montantes. Donc, l'avantage, c'est que quand tu pars en Vissade, eh bien, toi, chez lui, elle se retient un peu plus. Mais, comme elle retient plus, eh bien, tu as un peu moins de maniabilité. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment le petit truc parenthèse que je voulais ouvrir. Donc, Donc, franchement, si je devrais faire un petit point, c'est vraiment des chaussures que j'ai trouvé vraiment agréable à porter. Et, franchement, je vous les recommande. Donc, comme je l'ai dit dans la description, il est le site où je les ai achetés. Il aura aussi le site Nike officiel pour ceux qui veulent. Donc, voilà. je pense que je vais mettre une petite vidéo pour finir quand je joue avec. Donc, voilà. Je pense que je vais finir sur un petit topo où je joue avec avec les chaussures. Et puis, voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501